Donc nous avons la possibilité d'être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Il sera conduit, il sera... Jésus est le sanctuaire, il est le sanctuaire, il est le sanctuaire, le sanctuaire qui déborde d'occupation, le livre de Jean, chapitre 17. Jean, verset 17, c'est fait un jour de fête, la fête est amenable. Jésus va se crier en disant, si quelqu'un a soif, il vient à moi et il boit que les fleuves d'olive couleront de son sang jusque dans la paix de Jénon, il se présente d'un fleuve, alléluia, un fleuve qui va abreuver, qui va étoncher, chère Présesseure, qui va cesser la foi de celui qui croit, de celui qui croit en lui, alléluia, de celui qui ouvre son cœur, alléluia. Jean, il faut un cœur à cœur, avec le Seigneur, ce que le Seigneur veut, que le Seigneur veut, que le Seigneur a perdu. Donc cet homme va conduire, Ézéchiel, le prophète, l'homme là, avec une canne, c'est comme un maître, il faut parler d'un maître, il va meigler, me couler, le prophète va le suivre. Donc le prophète était sous la conduite de l'homme, il fallait qu'il suive l'homme. Et il avait l'eau, quand l'homme va meigler, me couler, le prophète va le suivre et il aura l'eau jusqu'au chéville. C'est-à-dire qu'on va continuer à mesurer, mille coudées, il aura l'eau jusqu'au genou, mille coudées, l'eau jusqu'au grain, mille coudées, ça sera un courant où personne ne peut traverser. En fait, le Seigneur veut nous dire ce matin. Donc la vie avec lui, en fait, c'est une marche. Nous sommes un homme, je cherche le Seigneur. Donc pourquoi pas s'arrêter, pourquoi se sont arrêtés dans l'expérience d'eau jusqu'au chéville ? Ça nous parle du premier contact que nous avons eu avec le Seigneur d'Esprit, l'expérience de la nouvelle naissance. Ce n'est pas là que Dieu nous veut. Alléluia. Dieu, les choses du Seigneur, que ce soit les révélations ou la connaissance, je cherche le Seigneur, la sagesse, l'intelligence, même la vision, la vision doit progresser, elle doit grandir, alléluia, c'est par portion, c'est état par état, mais il faut se laisser conduire. Voyez, le prophète, quand il y a un peuple de prophètes, chaque fois, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, et il est sous la conduite, il fallait qu'il suive. S'il s'arrêtait à l'expérience de l'eau jusqu'au chéville, mais il n'aurait pas expérimenté l'eau jusqu'au genou, l'eau jusqu'au rein, et ce grand courant, que personne ne pouvait traverser. Chers croceurs, si on se limite, on est un enfant de Dieu, si on se limite à l'expérience de la nouvelle naissance, ou à l'eau jusqu'au genou, l'eau jusqu'au rein, l'eau jusqu'au rein, au genou, au chéville, nos pieds tiennent sur le sol. Alléluia. Nous sommes sur la terre, et là où le Seigneur veut chacun de nous, c'est au torrent. Le torrent, ça importe tout. On ne peut pas tenir, on ne les tire pas. Donc Dieu veut, il a donné le Saint-Esprit, chef et soeur, pour gouverner nos vies. Nos vies, les artes, tous les artes, les projets doivent être sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Mais pour cela, il faut, on doit céder, c'est le chef et soeur. Ce n'est pas évident, c'est dur, mais nous avons tout à gagner avec le Seigneur. Si tu veux échapper, si tu veux devenir un homme de l'Esprit, le Seigneur va dire à Nicodèque que le vent souffle, l'Esprit s'écorde le vent. Ça ne veut pas dire que c'est le vent. Mais c'est un peu comme le vent, le vent, on ne le voit pas. Le vent aussi, quand il souffle, 200, 200, c'est calme, ça peut emporter, arracher les doigts. Ça parle de l'invénérabilité. Quand on est enfant de Dieu, on devient... ... ... Merci.